Tout ça pour rien. Opération escargot empoignade un an après ce conflit entre les forains et la mairie. Aucune leçon n'a été tirée. En effet, dans une semaine, les forains textiles doivent céder leur place au chalet de Noël. Et aujourd'hui, aucun plan de secours n'est adopté. On est tous un peu sur les nerfs parce qu'on a besoin de travailler à Noël et qu'on ne veut pas encore une fois de plus, comme chaque année, regarder les autres travailler. On a des familles, on a des entreprises, on a des choses à payer. Noël, la période est pourtant stratégique. Stratégique pour tout le monde. Alors, comment en est-on arrivé là ? Le fait de la nouvelle implantation du cours, on pensait ne pas gêner par rapport à l'installation des chalets puisque leur voie à eux est dégagée. Donc, on a vraiment pensé qu'on resterait dans cette configuration-là. Les forains textiles ont refusé une première proposition de la mairie. Un lieu jugé trop excentré. Mais ils proposent aujourd'hui une solution de la dernière chance. Ce serait ici, sur les allées provençales. Reste maintenant à savoir si l'espace sera suffisant. L'espace public est suffisamment dimensionné pour accueillir nos visiteurs. Après, rajouter de l'encombrement et de l'occupation au sol, ça me paraît peut-être un peu difficile, au mois de décembre en tout cas. Moi, à titre personnel, je ne suis pas enthousiaste et je pense que je peux dire aussi que les commerçants ne le seront pas forcément. La mairie d'Aix-en-Provence est pour l'instant muette. Sa réponse sur l'implantation du marché textile aux allées provençales pour 10 matinées sera connue lundi. Merci.